...qu'il soit mis en ligne. Alors, on va accueillir Juan Branco dans un instant, mais on va écouter ce que dit Piotr Slavatsinsky à propos de Juan Branco. Alors, tendez l'oreille, parce qu'on n'a pas eu le temps de le sous-titrer. À la mi-janvier, vous faites venir Juan Branco et Maxime Nicole. Et qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là ? Un peu, un peu expliqué de mon projet de porno-politique. Et je dis, ok, c'est intéressant. Et je dis, ok, je prépare cet article, cette chose de candidat. Et vous pouvez, vous voulez diffuser ou participer dans ce projet. Vous leur parlez de Benjamin Griveaux à ce moment-là, c'est ça ? Oui. Vous leur montrez les vidéos que vous avez ? Oui. Et Juan Branco, il vous dit quoi ? Ah, Juan Branco, il prend distance. Quand je dis ça, il dit, ah non, Piotr, dans cette création, je peux être ton avocat. Je dis, pourquoi tu dois être mon avocat ? Parce qu'il me dit que peut-être tu peux avoir, après, quelques problèmes juridiques. Voilà, Juan Branco, bonsoir. On vient d'entendre, donc, l'activiste russe qui vous dédouane, en quelque sorte, qui nous dit, j'ai montré la vidéo de Benjamin Griveaux à Juan Branco, je lui ai expliqué mon projet, et visiblement, vous n'étiez pas d'accord, en tout cas, pour participer à ce projet. Vous avez tout de suite mis en garde, Piotr Palavinsky, c'est ça ? Oui, enfin, je l'ai mis en garde, et après, j'ai fait des recherches sur la jurisprudence, notamment, il y a des choses sur la cour de cassation, qui permettent de comprendre s'il pouvait y avoir un délit de transmission de correspondance, enfin, toute une série de choses qui permettaient de savoir dans quel drap il allait se mettre. Moi, ça me fait rigoler de me retrouver face à vous. La dernière fois, c'était il y a un an, c'était quand Auraau Berger voulait me foutre en taule, parce que j'avais écrit un livre qui dénonçait la corruption d'Emmanuel Macron. Alors, cette année, la Macronie a inventé le délit de conseiller à un client lorsqu'il vous demande une assistance juridique alors qu'il risque de la prison. Heureusement que la blague va finir en 2022, parce que franchement, là, on est dans une situation qui est complètement sidérante. Et reconnaissez que le rôle flou que vous avez joué dans cette affaire, vous l'avez entretenu vous-même ? Mais pas du tout. Moi, j'ai pas entretenu l'une dans Libération, j'ai pas entretenu les unes de tous les autres journaux et toutes ces hystéries de commentaires qui sont produites à partir d'une vidéo de sexe d'un politicien quand même assez secondaire. Vous sembliez avoir un rôle plus qu'un rôle d'avocat, un rôle d'acteur dans cette affaire. Je suis ravi de susciter du fantasme au sein. Non, c'est pas du fantasme, c'est par rapport à vos déclarations, l'ambiguïté de certaines de vos déclarations. Mes déclarations étaient très claires. J'ai protégé mon client du feu médiatique qui était en train de se prendre. On se retrouve dans une situation quand même où un avocat, après 72 heures d'obstruction du parquet, est complètement illégal, qui vont avoir des conséquences sur la procédure. Je pense que malheureusement, il n'y aura même pas de procès, étant donné le comportement du gouvernement et du parquet, les situations sur l'arrestation contre M. Pavlensky. Vous pensez qu'il n'y aura pas de procès, Pavlensky ? Je pense que là, vu les atteintes au droit de la défense, les atteintes procédurales, décisions complètement scandaleuses du parquet. C'est quand même très drôle. Je me retrouve, moi, en tant qu'avocat, avec deux policiers en bas de chez moi, selon le Parisien, en train de surveiller mon cabinet d'avocats. Je ne sais pas, encore une fois, dans quel monde ces gens-là vivent, qui pensent qu'il faut utiliser, alors qu'on est quand même dans des situations où la délinquance est en train d'exploser, etc. La police a des fins politiques de cette façon-là. Quelles excuses ? Ils ont cru pouvoir trouver pour essayer de me faire tomber. Mais je suis vraiment désolé de les décevoir. Il n'y avait rien, ni ours russe, comme on a essayé d'en parler pendant des heures et des heures, ni trio fantasmatique. Alors, je sais, Bonnie & Clyde et le troisième garnevant qui vient les aider, voire les manipuler, etc., ça fait vendre. Mais il y a un ridicule dans cette affaire qui me fascine, quoi. Ridicule, mais le bâtonnier lui-même vous a demandé de renoncer à défendre le russe parce que, justement, lui-même, le bâtonnier avait des doutes. Mais non ! Il n'a dit pas de conflit d'intérêts. Vous n'êtes pas mis en cause... Pas de conflit d'intérêts, mais quand même, il y a un doute sur le rôle qu'il a pu jouer. Si vous avez des articles comme ça en une, ça rend très, très difficile. Vous ne dites pas que le bâtonnier est influencé par l'une de Libération. Qu'est-ce qu'il me dit quand il me reçoit ce matin à Pauline de Malère, votre très cher consœur que j'ai dénoncé au CSA, essaye d'insinuer que vous êtes complice. Donc, évidemment, ça crée une difficulté parce que vous avez comme objectif, quoi ? De vous défendre. Et si vous essayez de vous défendre, quelle va être la tentation que vous allez avoir ? Essayez de charger votre client. Et donc, dans cette situation-là, à cause de l'emballement médiatique... Alors, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est par exemple... Mais on connaît... Rien de chemin. Non, non, attendez juste une seconde. Qui commence à raconter tout et n'importe quoi sur cette affaire. Et à la fin, quand elles se rendent compte que c'est rien, que c'est exactement ce que raconte Piotr Pawlenski, qu'est-ce qu'elles font ? Elles disent... Ah oui, mais Branco avait quand même alimenté la chronique. Mais on se fiche de la tête de qui ? Il y a eu une sorte d'excitation hystérisante parce qu'on s'est dit à un moment, mais tout le monde va tomber. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a des vidéos ? Non, parce qu'on connaît le rôle que vous jouez, un rôle de militant. Rôle d'opposant, mais bien sûr, très engagé. Donc vous n'êtes pas seulement un avocat, vous êtes un activiste en quelque sorte. Quand on est avocat... Vous êtes un activiste. Je me souviens de vous avoir interviewé lorsque les portes du ministère de Griveaux avaient été défoncées par les Gilets jaunes. Vous étiez sur place. Il y a quand même des indices qui laissaient à penser que vous n'étiez pas seulement un avocat, mais que vous étiez un militant, un activiste. C'est moi qui ai envoyé le fan week sur la porte de Griveaux. C'est moi qui ai révélé ces vidéos sexuelles qu'il avait produites lui-même. Non, écoutez, à un moment, on arrête de fantasmer. On se rend compte d'un fait très simple. Quand on devient comme moi, grâce à Crépuscule notamment, une icône identifiée sur la lutte contre Emmanuel Macron, des personnes comme Piotr Pawlensky se disent « Tiens, voilà quelqu'un qui pourrait me défendre dans le cadre des actions que je vais mener d'un point de vue juridique en tant qu'avocat. » Et c'est la seule chose que j'ai faite. J'ai essayé de lui expliquer les risques qui sont en poids. Ce qu'il nous dit, il ne savait pas qui c'était Griveaux, lui. Mais il ne savait pas qui c'était. Vous, vous saviez très bien. Non, il savait parfaitement au moment où il a révélé les vidéos. Il savait parce que, justement... Mais quand il tombe sur la vidéo, il ne sait pas qui il sait vraiment. Moi, ça, je ne sais pas. Parce que moi, je connais après qu'il tombe sur la vidéo. Quand même, je vous rappelle que Piotr Pawlensky, je le rencontre vers la mi-décembre seulement. Donc, cette vidéo de ce qu'il m'avait dit, il l'a découvert vers octobre, fin octobre, début novembre. Je ne sais plus. Il l'a volé à sa compagne, en quelque sorte ? Il dit qu'il l'a pris à sa compagne à ce moment-là. Alexandra Taddeo a dû lui expliquer à ce moment-là qu'elle avait une histoire d'amour avec Benjamin Griveaux. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'intimité du couple. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que je sais très bien qu'il y a Benjamin Griveaux. Je sais très bien ce qu'il a fait de mal, de bien. J'ai dénoncé de long en large dans mes livres. À aucun moment, je me suis attaqué à son intimité. C'est quand même important de le différencier. C'est-à-dire qu'il y a deux points différents entre, d'un côté, faire une action que Piotr Pawlenski considère comme artistique, qui est vraiment dire la politique est devenue pornographique. Révélons à quel point le politique produit de la pornographie, y compris littéralement. Moi, je suis sur un registre, pardonnez-moi, que vous savez très bien que c'est différent. Au départ, lorsque l'affaire a été révélée, vous avez publiquement soutenu... Je suis son avocat. Mais attendez, c'est quand même incroyable. Je ne vais pas lui dire... Je ne vais pas condamner mon client dans les médias. C'est différent. Vous avez soutenu sa démarche quelque chose, finalement, de dénoncer l'hypocrisie des politiques. Non, non, non. J'étais très précis en disant « Voilà la démarche de Piotr Pawlenski s'inscrit dans ce cadre. Voilà ce qu'il a fait. Voilà pourquoi il l'a fait. » Et à partir de là, moi, j'essaie de défendre le fait que lui considère ce qui est vrai. Il considère vraiment que c'était dans l'intérêt général. Alors peut-être que ce n'était pas proportionnel. Peut-être qu'il aurait fallu flouter les vidéos, etc. Mais que quand il y a l'utilisation de la vie intime par un politicien, il prend le risque de se voir exposé dans l'hypocrisie de son intérêt. Donc il vous a montré cette vidéo ? C'est ce qu'il nous explique ? Oui, vite. Je n'ai pas vu en intégralité. Est-ce que ces deux vidéos, vous l'avez montré à d'autres personnes ? Non, parce que je ne les ai jamais eues, moi, les vidéos. Moi, il m'a montré le site Internet. Vous n'avez vu qu'une fois ces vidéos ? Je ne les ai même pas vus en entier. Il m'a montré un peu l'idée comme ça. Moi, je lui ai dit « Faites attention. » Vous l'avez dissuadé de faire ça ? Non, moi, je ne peux pas vous dire si je vais dissuader. Vous imaginez bien. C'est mon client. Je ne vais pas vous mettre dans une situation compliquée. Par contre, soyons très clairs, moi, j'avais des doutes sur la véracité de la vidéo jusqu'au moment où Benjamin Grébault démissionne. Je ne m'attendais pas du tout à ces démissions, pour le coup, comme eux. À l'époque, c'était votre client, à l'époque ? C'est-à-dire que je me demandais, est-ce que ce n'est pas... Vous voyez, Piotr Pawlenski, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui peut jouer à faire une performance dans laquelle, en fait, tout le monde va se retrouver coincé. Ou il va finir par dire « En fait, je vous ai bien eues, etc. » Moi, j'étais là dans une situation où je voulais m'assurer que Piotr Pawlenski n'était pas manipulé. C'est les questions que vous vous êtes posées. Vous avez raison de vous poser les questions. Est-ce qu'il n'y a pas derrière quelqu'un qui a essayé d'instrumentaliser Piotr Pawlenski, etc. ? De ce que j'ai vu, ce n'était pas du tout le cas. J'ai vu qu'il avait une démarche qui était cohérente, comme l'ont dit votre consoeur à l'instant, et qu'à partir de là, il prenait des risques qu'il assumait. Moi, j'ai prévenu des risques qu'il prenait. Je lui ai dit « Je suis prêt à vous défendre comme avocat si jamais il y a des conséquences juridiques. » Moi, je suis avocat, d'accord ? Et sur cette affaire, moi, je suis avocat si tu as besoin d'un avocat, mais je ne vais pas diffuser cette vidéo. Ce n'est pas mon rôle. Et c'est pour ça que ça... Et Maxime Nicolle aussi a refusé ? Et Maxime aussi a dit que ce n'est pas mon truc, quoi. Enfin, en gros, là, il y a un truc. Vous voyez, la démarche de Piotr Pawlenski ne peut s'expliquer et ne se comprendre que si vous prenez en compte son propos très anarchique et anarchiste, pardon, sur le rapport aux politiques, à l'intimité, de renversement de l'intimité. Ce n'est pas du tout le cadre dans lequel je m'insère, si je comprends bien ce qu'il nous raconte, ce qu'il a dit à Alexandre Gondel, ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'il est finalement le responsable de cette affaire. Vous, vous avez été consulté comme ami, comme avocat, on ne sait pas trop... Il m'a proposé de partie. Mais vous avez dit non. Il m'a proposé de partie. Je suis comme... Si vous voulez, je vous suis comme avocat. Et Alexandre de Taddeo, finalement, on lui a expliqué ses images, en gros. Et moi, je vais me charger la barque, je vais vous dire. Il m'a demandé à un moment deux contacts de journaliste, d'accord ? Moi, j'en ai sollicité un pour lui dire « Est-ce que vous êtes en contact avec Piotr Pawlenski ? » Il a une information qu'il considère comme étant légitime et qu'il veut rendre public. C'est-à-dire que lui-même était dans une démarche où il pensait qu'il pouvait épouser la légalité. Et peut-être que si Mediapart, qui se sent si glorieux d'avoir refusé cette vidéo, à ce moment-là, l'avait acceptée en la floutant. Par exemple, on ne serait pas aujourd'hui en situation présente. Si Mediapart avait servi de filtre, vous voyez, de ne pas laisser un individu seul s'occuper de ce travail, peut-être que Mediapart a considéré que ce n'était pas justifié, qu'en gros, on fait ce qu'on veut dans l'intimité, sauf quand c'est Mélenchon, mais bon, on passe là-dessus. – Une vidéo intime. – Oui, non, mais il s'agissait peut-être à ce moment-là de ne pas parler de l'intimité, de ne pas montrer l'intimité, mais de parler d'utilisation de l'intimité de Benjamin Griveaux sur son propos, sur la fidélité, sa mise en scène de sa famille, etc. et sans montrer nécessairement une vidéo. Je pense que ça, à ce moment-là, ça aurait été possible. Mediapart a refusé, Piotr Pawlenski a décidé d'y aller un peu sauvagement. Il est content de ce qu'il a fait. Il est content du débat que ça a provoqué, surtout. – Vous le soutenez toujours ? – Il pense que c'est une performance. – Vous n'êtes pas devenu plus son avocat, mais vous le soutenez toujours ? – Vous imaginez bien que je ne vais pas porter de jugement négatif sur un client ou un certain client. Je ne peux pas. Déontologiquement, c'est complètement interdit. – Merci, Juan Branco, d'être venu sur Plateau de BFM Cerise ce soir. – Sous-titrage Société Radio-Canada